La ligne des glaces définit la frontière où les molécules simples se condensent. Cette ligne se situe très loin du Soleil, bien après la ceinture d'astéroïdes et juste avant l'orbite de Jupiter. La ligne des glaces est le premier volet romanesque d'une suite européenne et nordique à laquelle je travaille depuis plusieurs années. C'est l'histoire d'un jeune diplomate, Samuel Vidouble, qui est envoyé dans un mystérieux pays du nord-est de l'Europe, dont il ne sait rien et dont il ne parle pas la langue. Dès son arrivée à l'ambassade de France, on lui confie la tâche de rédiger un mémorandum qui doit être assorti d'une sorte d'atlas dans lequel il doit cartographier, pixel par pixel, les frontières maritimes de ce pays qui vont devenir les frontières communautaires de l'Europe avec l'extension de la zone Schengen. et rapidement, il s'attèle à sa tâche sauf qu'il va faire des rencontres qui vont un petit peu l'éloigner ou qui vont le perturber dans son travail. notamment, il va faire la rencontre d'un linguiste entre deux âges, qui est un peu un suisse malgré lui, qui s'appelle Lothar Calters et ensemble, ils vont nouer une relation d'amitié assez forte mais qui va devenir assez embarrassante pour le narrateur. Il va rencontrer d'autres personnes, il y a des personnes de l'ambassade, et puis il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Neva, qui va le détourner de son travail progressivement. et on est dans un pays où l'hiver est très très rude, et progressivement en fait, avec l'hiver, le narrateur va être gagné par une mélancolie. C'est là que commence alors la deuxième partie, qui est le moment du dégel. Le moment où tout va un peu déraper pour le narrateur, ses affaires de cœur, mais aussi bien sûr tout son travail sur la frontière. À ce moment-là, il va faire d'autres rencontres, il va sentir davantage, donc les langues vont se délier et les mémoires du pays vont se mettre à parler. Et en fait, toute la dimension légendaire de ce pays un peu mystérieux va s'effriter, se lézarder, et va l'amener à se poser des questions. Alors il va se demander quelles sont les raisons qui l'ont poussé à vouloir venir, à accepter en fait, parce qu'il n'a pas vraiment choisi, il a simplement accepté un poste, et il va découvrir dans un atlas qu'il a rapporté, qui était l'atlas de son enfance, il va découvrir que ça faisait longtemps qu'il avait une... qu'il était attiré par cette région de la Baltique, puisqu'en fait, il avait inventé un pays imaginaire dans la région. Et il comprend en fait toute la part d'ombre qui subsiste dans ce pays, où la Deuxième Guerre mondiale, notamment, a laissé des traces indélébiles. Quant à la frontière qu'il recherche, il va se rendre compte, peu à peu, que cette frontière, elle n'est pas tant extérieure qu'intérieur, qu'en fait, il ne s'agit pas d'une... d'une frontière, de cette ligne rouge imaginaire qu'il a cherché à tracer, mais en fait d'une frontière bien plus profonde, bien plus complexe, qui a été tracée par l'histoire, en fait, et qui lui était difficile jusque-là de comprendre, sachant que lui, qui a grandi dans l'Europe de l'Ouest, ne pouvait pas imaginer ce qu'avaient vécu les gens dans le pays où il s'est retrouvé. Je pensais à cette phrase de Kafka qui dit que la littérature, c'est un assaut, c'est un assaut contre les frontières. Et en plus, comme on se trouvait dans cette région où la frontière a été tracée à travers la mer Baltique, qui gèle au moment de l'hiver, qui gèle trois mois à peu près dans cette région, l'hiver, je me suis dit, voilà, on a parlé à une époque de rideau de fer, on pourrait parler aujourd'hui de l'Inde des Glaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501